Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait partie de celles et ceux qui ont mis sur les rails un café de la gare dont les comédiens n'étaient pas encore des locomotives. Vous avez décidé de perpétuer ces esprits en ne faisant pas du dimanche un jour de repos. Bonjour Sota. Bonjour. Alors il se trouve que vous êtes l'une des fondatrices du café de la gare mythique et que vous reprenez la tradition le dimanche avec des pièces inédites dans l'esprit du café de la gare, dans ce lieu que vous avez connu et dirigé. Donc on va évoquer aujourd'hui votre parcours à travers des dates clés et puis parler de cette reprise extraordinaire au café de la gare pour celles et ceux qui n'ont pas connu le lieu ou pour celles et ceux qui l'ont connu. Alors j'ai trouvé des dates de votre parcours et la première que j'ai trouvée Sota c'est le 3 février 69. C'est votre première télé, ça s'appelle Les Vésicules de la Fortune. Oh là là, oui. Une pièce où vous êtes une infirmière avec Brigitte Fontaine, vous vous en souvenez ? Oui, oui. Je me souviens, c'était un sketch, un petit scénario, je ne me rappelle plus très bien, de Romain Bouteille et il y avait des tas de gens. Et Brigitte Fontaine était une infirmière et vous ? Brigitte Fontaine qui a été une roie de l'underground avec Jacques Higelin et vous étiez toutes les deux des infirmières dans des situations un peu délirantes. À cette époque, j'étais régisseur de la troupe Maman, j'ai peur qui était Rufus, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin. Voilà. Et comme Romain était mon compagnon, hop, tout le monde à la télé. Voilà. Et c'était un film réalisé par Maurice Dugoxon qui a été réalisateur de Droits de Réponse et de bien d'autres directs. Il y a eu deux sets d'or. Et c'était son premier téléfilm. Oui, il a failli me virer d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je lui faisais peur. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il avait l'impression que je le critique. C'était mon regard sans doute, je ne sais pas. Et à un moment, il a dit à Romain, je crois que je ne vais pas prendre ce tas parce qu'elle me fait peur. Il a dit, oh, mais elle n'est pas comme ça. Il m'a prise quand même. Alors, en fait, c'était une pièce qui racontait un trafic à partir d'une collection de calculs extraits des visicules des malades. Il faisait des diamants avec les calculs des opérés. Et ça, c'est la base de Romain, c'est l'humour dans les situations improbables. Romain Bouteille, bien sûr. Alors, cette pièce était diffusée, ce tas, dans le cadre de l'atelier Prévert d'Erlon, qui se proposait de donner leur chance à de nouveaux auteurs et de comédiens comiques. Et Romain Bouteille, effectivement, était un nouveau. On va entendre sa voix. Il était interdit d'interdire, quoi. Et on ne pouvait pas les virer non plus. Et c'est eux qui avaient construit le théâtre. Il était interdit d'interdire, c'était une phrase de Romain Bouteille, qui est en fait un slogan de 68 créé par Jean-Yann. Ah bon ? Oui, c'est bien. Voilà, c'est lui qui l'avait créé. Et donc, Romain Bouteille, vous l'avez rencontré à ses débuts, lorsqu'il faisait un one-man show, je crois, au théâtre de la Vieille Grille. Même avant ? Non, je l'ai rencontré. J'étais secrétaire pour gagner un peu de sous ou la bruyère. Et ils étaient en train de répéter avec Garcin, il n'y avait pas encore Tabès, l'échappée belle. Et on s'est rencontrés là. Et je suis devenu l'accessoiriste de l'échappée belle pendant plus d'un an. Et j'avais 175 accessoires, vous vous rendez compte, arrangés. Parce que c'était des sketchs qui allaient à toute vitesse. C'était le premier spectacle de sketch. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Et voilà. Mais c'est vrai que Romain Bouteille a démarré avec un one-man show, avec des sketchs dans tous les sens. Il improvisait beaucoup. Mais non, lui, en fait, il improvisait sur ce qui était fixe. Et ça a toujours été l'idéal du Café de la Gare. C'est-à-dire qu'on a un petit canevas bien fixe avec des répliques qu'il faut savoir. Et après, ça délire. Voilà. Alors, il faut savoir que Romain Bouteille était un improvisateur né. Mais je me souviens de quelque chose. Il a démarré avec Philippe Bouvard, RTL, non-stop. 15 jours. C'était une heure et demie chacun. Et au bout de 15 jours, il est parti. Parce qu'il commençait à parler quand le micro était fermé. Et c'était absolument n'importe quoi. Je crois qu'il s'est fait virer parce qu'il avait fait une blague de mauvais goût. Oui, ça aussi. Mais ça peut arriver. Alors, il se trouve qu'il y a aussi votre rencontre. Le point de départ, je crois, sota avec Romain Bouteille. C'est une histoire de crocodile qui l'a fait rire. Oui, c'est une vieille histoire. Mais alors, je ne me rappelle plus d'où elle vient. C'est deux crocodiles qui descendent de la rivière. Et il y en a un qui dit à l'autre, avec tout ce soleil, je n'arrive pas à me figurer qu'on est mercredi. Et ça, franchement, pour moi, c'est le summum de l'humour. Ça ne fait pas rire tout le monde. Et c'est le summum de l'absurde. Et c'est devenu un sketch, d'ailleurs. Un sketch qui a marché. Ben, oui. Alors, vous êtes né, sota, à Roya, qui est une station thermale du Puy-de-Dôme, je crois. Oui, à côté de la marquise Sémigné, ça sentait le chocolat, paraît-il. Parce que je m'en souviens. Mais c'était aussi à 64 kilomètres de Vichy. Et Roya accueillit durant l'occupation le siège du conseil d'État du gouvernement de Vichy. Oui, oui. Et vous êtes venu à Paris assez vite, ensuite ? Oui, je crois que mes parents sont venus à Paris en 47. Juste après la guerre. Oui. Et votre père, alors votre père, Gilbert Sigaud, a été un professeur d'histoire de théâtre conservatoire. Il a été aussi un romancier qui a obtenu le prix Interallié. Et je crois qu'il a, dans Électre, le Sophocle, mis en scène par Antoine Vitesse, il est dédicacé à votre père, Gilbert Sigaud, en disant qu'il a tout lu, tout vu. Oui, c'est vrai. Il était d'une culture incroyable. Et notamment, je viens d'avoir de ses nouvelles, si on peut dire, parce qu'il est mort en 82. Et parce qu'il a fait, il a préfacé beaucoup de romans, il était chez Calman-Lévy. C'est une énorme préface très, très, très documentée, qui sont des moteurs, on ne peut plus faire autrement. Et grâce aux Trois Mousquetaires, nous venons de récolter de l'argent qu'on ne s'attendait pas à avoir, parce qu'ils ont réédité les Trois Mousquetaires à cause du film. Et il avait très bien vendu, et il avait fait les préfaces. C'est fou, quoi. C'est fou. Il a été aussi très proche de Georges Simnon, je crois, votre père. Oui, Georges Simnon, Frédéric Darme, et Pierre Véry. Et Cassell aussi. Mais il les connaissait, il était leur exégète ? Oui, non, il les... je ne sais pas. Ils avaient besoin de lui, j'ai l'impression, parce que comme il était très strict au point de vue historique, etc., souvent, il lui demandait des conseils. Je me souviens, quand on voyait des écrivains légèrement débutants, le mec qui a écrit Les Hommes en Blanc, je ne me rappelle plus son nom. André Soubiran. Soubiran, voilà. On voyait souvent Soubiran qui venait dire... Mon père était papa pour tout le monde, en fait. C'était un métier pratique. C'était papa du Café de la Gare aussi, au début. Coluche l'appelait papa. Alors, à l'époque, vous vous appelez Catherine et pas Sautard. Pourquoi Sautard ? Ah, je craignais que vous alliez me dire pourquoi Catherine. Catherine, je sais pourquoi, parce que je suis née le jour de la Sainte Catherine et que ma mère attendait un garçon, donc elle n'avait pas prévu que ce serait une fille. Elle a regardé le... voilà. Et qu'elle était fan des hauts de Hurlevent. Et Sautard ? Et Sautard, je ne le dirai pas. Ah bon, c'est un secret. C'était à l'auditeur de comprendre. Ah, c'est un secret. Connaissant ma vie. Alors, vous avez fait des études secondaires, ramassées mais brillantes. Très ramassées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais, au départ, comme j'étais dans un petit village, j'ai sauté toutes les classes. Parce que toutes étaient dans la même classe. Et puis après, bon, je suis parti droite à gauche en pension, parce qu'il n'y avait pas de lycée dans le village où on habitait. Et puis, à 15 ans, ma mère a eu un accident de voiture. Mon père était hospitalisé. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai fait des cours par correspondance. N'importe quoi. Donc, j'ai arrêté. J'ai voulu rentrer à l'IDEC. Et j'ai fait la préparation à l'IDEC. Donc, j'ai sauté 5 ans dans ma vie comme ça. 5 ans. Mais l'IDEC, c'était le cinéma qui vous passionnait. Oui. Et vous êtes devenue monteuse à l'époque. J'ai fait un stage de montage. Oui. Et comme j'étais enceinte, j'avais mal au cœur à cause de la pellicule. J'ai fait que 3 mois au lieu de faire 6 mois. Et vous avez été aussi femme jockey. Oui. C'est qu'est-ce que... Parce que j'adorerais les chevaux. Et il y avait des écuries près de chez moi. Et il y a un entraîneur qui m'a prise comme un jockey, comme l'âde, en fait, pour entraîner les chevaux. Et comme j'étais très légère, mais que j'avais quand même un peu plus de plomb dans la tête que les petits, les pauvres gosses qui ont 12-13 ans, qui t'en disont jamais. Ils me faisaient faire les galops devant les propriétaires. Ça faisait chier que j'étais la seule fille de tout chantilly. C'est fou à cheval. Quand je suis partie, du coup, il y a des filles d'entraîneurs qui se sont dit « Ah bah nous aussi, on veut monter à cheval. » Et résultat aujourd'hui, un jockey sur trois est une femme. C'est vrai ? Oui. Oh, c'est fou. C'est pas grâce à moi. Il y en a 158 sur 355 hommes. Ah, c'est fou. Moi, je ne suis pas monté en course parce que mes verres de contact, j'étais trop myope et ils tombaient avec le vent. Ah oui, c'est pas terrible. Et puis, le théâtre, c'est venu, je crois, par une communauté théâtrale avec Raymond Rouleau. Alors, Raymond Rouleau avait été engagé, le jour où je suis dû entrer à l'IDEC, après l'année de préparation, il avait été engagé par l'IDEC pour donner des cours de direction d'acteur. Parce que c'était très technique, l'IDEC, à mon époque. Et donc, comme c'était un copain de papa, il a dit, oh, elle ne va pas rentrer à l'IDEC comme ça. Ce qui est important, c'est les acteurs, la mise en scène, etc. Et il m'a entraîné dans la communauté théâtrale, qui était un truc formidable. Et qui est très, très, d'ailleurs, un peu prémisse du Café de la Gare. C'était l'anonymat, volontariat, bénévolat, tout ça. C'était une troupe, en fait, une immense troupe. Et du coup, j'ai laissé tomber l'IDEC. Et il faut savoir que Raymond Rouleau était un grand acteur. Il était le premier à dire du Michel Audiard au cinéma, dans le film Mission à Tangier. Oh, c'est pas vrai. Si, si. Mais bon, c'est pas les choses. Moi, j'étais petite, j'avais 15 ans, quoi. Alors, le théâtre est devenu votre vie. Et on va en continuer à en parler à travers une autre date que vous n'avez certainement pas oubliée. Le 12 juin 1969. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sota. Vous avez repris les dimanches du Café de la Gare, lieu mythique des années 70. On va en parler tout à l'heure. Mais justement, le Café de la Gare, c'est l'objet de notre date. Le 12 juin 1969, jour de l'ouverture du Café de la Gare. Alors, c'est un lieu mythique. Mais vous l'avez vu, exister et construire, Pessita. Je suis toujours obligé de regarder la définition de mythique dans le dictionnaire. Je me suis dit, ben non, on existe. Ça existe. C'est pas un mythe. C'est vrai. Regardez, entrez, vous verrez. Alors, il est né ce Café de la Gare au départ. C'est une conséquence de mai 68. Une indépendance d'esprit que Romain Bouteille voulait. Oui, parce qu'on avait fait ensemble, avec des copains, un spectacle qui s'appelait L'aliment de Bouh. Qui s'écrit de quatre façons différentes. C'est une machine IBM qui avait trouvé ça. L'aliment de Bouh, l'aliment de Bouh, l'aliment de Bouh. Qu'on avait joué au théâtre Athénée et qui n'a pas marché du tout. Après, l'échappée belle qui avait fait un carton. Et du coup, Romain voulait créer un lieu où on n'aurait pas à subir les caprices du public, des critiques, surtout à l'époque, c'était très, très présent. Et du marché, quoi. Il ne voulait pas qu'on aille sonner aux portes. Il a dit, ce que j'aimerais, c'est avoir un lieu à moi, etc. Alors, un jour, il y a eu une petite annonce qui proposait un atelier de réparation de ventilateurs. Oui, mais ça, c'était beaucoup plus tard, en fait. Ça, ce que je vous dis, c'était 1966-1967. Et puis, juste avant 68, enfin au début de l'année 68, avant mai, il a rencontré Coluche, qui passait à la méthode, avec lui, enfin dans le même programme. Et Coluche voulait vraiment parler en scène. Il ne voulait pas chanter seulement. Donc, il s'est lié avec Romain. Moi, je les voyais moins ces temps-ci. Ces temps-ci, oui, je les voyais moins. Et un jour, ils m'ont dit, tiens, on va faire la même chose, quoi. Et à un moment donné, j'ai su qu'ils avaient trouvé un local. Alors, peut-être pas en petite annonce. Mais ça, je n'étais pas là, parce que j'avais rencontré Patrick Devers. Voilà, c'est un autre sujet. Alors, il se trouve que Coluche, en fait, était barman à la méthode. Il cherchait du travail. Et en voyant Romain Bouteille, il a dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et il a commencé à faire du Romain Bouteille sur scène avec des couplets d'Aristique Bruyant au départ. C'est le premier spectacle de Coluche. Oui, mais dans les Halles, il parlait, il chantait à la fois, un peu comme a fait Renaud, par la suite d'ailleurs. Et il chantait avec les tournesols. Exactement. Qui ont fait partie du Café de la Gare. Et Renaud, d'ailleurs, qui a traîné aussi dans les coulisses du Café de la Gare à ce début. Oui, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Mais c'est fou parce qu'on trouve les lieux comme ça. Jean-Marie Rivière, un jour, lorsqu'il est à Paris, il pousse la porte d'une imprimerie. Et il a transformé cette imprimerie qui était en faillite en Alcazar. Et c'est comme ça qu'est né le lieu. Alors, en même temps, ce lieu, il faut de l'argent pour le construire. Donc, il y a eu des contributeurs au début. Des copains qui ont mis la main à la poche. Oui, Romain avait beaucoup d'amis dans le cabaret. Il avait fait beaucoup de solos, des tournées avec, je ne sais pas, des gens que j'ai connus à cette époque-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais Barbara, oui. Barbara, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a des gens qui étaient chez le même agent, en fait. Et donc, ils ont donné un peu d'argent qui ont servi de base à l'achat du musulman. Oui, c'était sympa. On avait dit, on vous le rendra dès que ça marchera. On était sûr que ça allait marcher parce qu'on aurait des vedettes dedans. À l'époque, on pensait à Ygelin, Rufus, tout ça, à tous ceux qu'on connaissait. Et je crois que c'est Coluche qui a trouvé le nom café de la gare parce que c'était près de la gare Montparnasse. Du chantier. Du chantier de la gare Montparnasse, c'est exact. Il n'y avait plus de gare, il n'y avait plus rien. Mais je crois que c'est une discussion collective. Je n'étais pas, je n'ai pas tellement participé parce que je ne voyais pas, je ne voyais pas de nom. Alors, ils ont excité entre café du commerce et le mot commerce de Romain, non. Donc, c'est le café de la gare. C'est le café de la gare. Alors, il y avait quand même des gens qui ont fait carrière depuis, mais qui ne pensaient pas faire carrière sur scène. Miu Miu, elle voulait être tapissière, je crois, à l'époque. Oui, elle était meilleure apprentie de France. De l'année 68, c'est la mauvaise année pour être meilleure apprentie de France. Mais tout le monde était là en disant, on va faire quelque chose, mais personne ne pensait que vous alliez jouer. Ah ben non, 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 même s'il y avait quand même des gens dont c'était le métier comme Romain, Guy Bé ou Patrick de Vert. Les autres, ils avaient déjà, enfin, Coluche aussi, bien sûr. Mais Miu Miu, non, loin de là. J'ai, qui était un peu mon petit frère, voulait être peintre. Enfin, il y avait, moi, je ne voulais surtout pas mettre les pieds sur une scène. Je voulais, régisseur, ça m'allait très bien. Mais vous étiez aussi architecte, vous aviez envie d'être architecte. Oui, ça c'est dans mes études, mais il y avait trop de... Il paraît qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de place pour les femmes architectes. Ah bon ? Mais vous aviez, je crois, construit des théâtres, l'Épée de bois et le théâtre de l'Arbalète. Oui, c'était l'Arbalète, ça s'appelait. Oui. Non, c'était à la place de la Maison de la Culture. C'est là où il y avait la communauté théâtrale dont j'avais fait partie. Et tout n'un con s'est mis à terrasser. Je ne sais plus qu'est-ce qui nous a mis. Mais à l'époque, c'était pour des petits spectacles où on passait le chapeau à la fin de la soirée. On ne payait pas. Oui, je crois que c'était un peu municipal aussi. Parce que c'était, ah oui, dans la Maison pour tous. Oui. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bilbil et qui était très connu pour son action dans l'arrondissement. Donc, ce théâtre, ce Café de la Gare, vous mettez tous à le construire. Les 150 places, les bancs, tout y passe. Comment ça s'est passé ? Assez lentement parce que, justement, question d'argent. Oui. Et puis, ceux qui travaillaient, c'est-à-dire Patrick, Romain, Guy Bé, souvent n'étaient pas là parce qu'ils allaient un peu ramasser l'argent dans les studios ou au cabaret. Et puis, il y a les parents aussi qui nous faisaient manger à tour à tour. On allait bouffer chez les parents de l'un, de l'autre, etc. Sauf mon père qui ne faisait pas à manger et qui nous apportait des tas de cochonneries. Vous savez, des trucs, des rochers, des trucs emballés que je ne citerai pas car je ne m'en souviens plus. Car le lieu était totalement désert. Il fallait tout construire. Oui, c'était... Alors, on avait quand même quelqu'un qui était soi-disant architecte qui nous disait un peu, il ne faut pas mettre ça comme ça. Mais Romain avait de très solides bases de construction. Oh ! De construction. De construction. De constructeur. Vous dites que vous étiez un club des oisifs paresseux qui se sont mis à bosser 23h sur 24. C'est fou, hein ? C'est fou quand on veut quelque chose et qu'on est bien ensemble surtout. Parce que c'était vraiment une troupe d'amis. Voilà, c'est ça. Petit à petit, moi, j'ai connu les autres Romains, en fait, et venus nous voir, Patrick et moi, en disant on a un lieu, venez et tout. Et Patrick osait pas parce que, bon, des histoires comme ça, mais bon, c'était quand même les années 60. Comment s'est construite, justement, ces troupes ? Ces troupes, il y avait donc Romain et Coluche à la base. Après, je sais qu'au bal du 14 juillet, où moi j'étais en voyage avec Patrick, au bal du 14 juillet, ils ont rencontré deux filles. Tiens, la tienne est mieux que la mienne, la mienne est mieux que la tienne, etc. En fait, il y avait Miu Miu qui était avec Coluche, mais j'ai mis longtemps à rencontrer, sur le coup. Il y avait une amie de Romain, Catherine, et puis après, petit à petit, des copains, des copains, tiens, il fait rien, est-ce que tu voudrais pas, t'as pas quelque chose pour lui ? Donc, il y a eu Gégé, il y a eu Jean-Michel Asse qui était rencontré, il posait des affiches, des, comment ça s'appelle, des enseignes. Alors, il savait faire du plâtre, lui, par contre. Donc, tout ça, c'est joint, et puis on a vécu ensemble pendant neuf mois. Donc, le Café de la Gare a eu neuf mois de grossesse, si on peut dire. Et puis, un jour, Romain Bouteille a dit, ceux qui l'ont construit et qui sont là, joueront dedans. Là, c'était la surprise. Oui, panique, parce que Miu Miu, elle se voyait pas du tout en scène. En plus, elle était fan, par exemple, elle regardait la télé quand elle était petite, elle avait vu Patrick dans des feuilletons, parce qu'il était assez star de la télé à l'époque. Et il avait eu les roues d'urre-le-vent. Moi, j'avais vu Patrick à 14 ans dans la déesse d'or. Enfin, on se connaissait comme ça. Eux, Patrick, il était content d'être monté sur scène, faire quelque chose qu'il avait envie de faire, parce que c'était complètement contraire à toute son éducation depuis là. Et on a commencé à faire des petits sketchs qu'on avait trouvés bêtes en se bossant. Et ça a marché. Et ça a marché mieux que les vedettes qu'on avait prises. C'est pas que ça a marché mieux, c'est-à-dire qu'on avait des gens qu'on aimait bien, Jean-Pierre Sentier, Rufus, qui venaient chanter, faire leur sketch, Claude Mann, qui chantait magnifiquement bien, toujours d'ailleurs. Mais nous, on faisait un peu comme dans les émissions de variété, les petits balais entre les vedettes, quoi. Mais c'est ça qui plaisait aux gens, en fait. Et d'ailleurs, le slogan a été choisi par Coluche, il disait c'est moche, c'est sale, mais c'est dans le vent. Ah oui, mais c'est pas Coluche. C'est pas Coluche ? Non, c'est un graffiti qu'on a vu dans les toilettes d'un restaurant où on allait souvent. Et bien voilà, comment on écrit l'histoire. L'histoire, elle a continué, une autre date importante aussi, mais très en arrière et elle est symbolique. Le 10 avril 1954. A tout de suite sur Sud Radio avec SOTA. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité SOTA. Le Café de la Gare mythique, vous l'ouvrez chaque dimanche avec les dimanches de SOTA et des pièces dont on a parlé tout à l'heure. Ce Café de la Gare, donc vous avez participé à sa construction. On sait maintenant comment est né ce Café de la Gare. Et vous avez parlé de quelqu'un qui est très important dans votre vie. Et si je donne la date du 10 avril 1954, c'est la date de la première télé de cet acteur dont vous allez bien sûr reconnaître la voix. Je veux dire, c'est formidable à quel point on arrive à faire du cinéma à Cannes sans l'intérieur. Patrick Devers, parce que c'est sa première télé, c'est la Maison de Poupées avec Daniel Delorme, réalisée par Claude Lourset. Il joue sous le nom de Patrick Morin et son demi-frère Yves-Marie Morin est aussi son frère dans l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Non, je ne l'ai pas... Qu'est-ce que vous avez dit comme titre ? Ça s'appelle La Maison de Poupées avec Daniel Delorme. Oui, je me souviens qu'il connaissait bien Daniel Delorme, puisqu'après j'ai eu affaire avec elle pour mon premier film. Mais vraiment, moi je l'ai découvert plus tard. Il se trouve aussi que la France et les jeunes l'ont découvert, parce que sous le nom de Patrick Morin encore, il a fait le premier feuilleton télévisé du dimanche qui passait à 19h, avec Zavata, le trésor des 13 maisons. Là non, non plus, il n'était pas là. Ça fascinait tous les jeunes de l'époque qui attendaient la suite. Mais on n'avait peut-être pas la télé en 54, je crois qu'on l'a eue en 59-60. Alors, finalement, votre rencontre avec Patrick Devers, ça a été un coup de foudre ? Non, pas du tout. Ça a été une complicité, un coup de complicité qu'on peut dire. Parce qu'il était venu avec Elisabeth Vienner voir une pièce de Rufus dont je faisais la régie et dont Vigelin avait fait la mise en scène. Et on a parlé au bistrot après, mais je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé. La conversation s'est terminée par « bon, on n'a qu'à se marier alors ». Et il m'avait dit « ouais, mais j'ai horreur des piqûres ». C'était une blague, parce qu'à la fin de la conversation, très compliquée, sur la vie, la mort, ce que les parents vont attendre de nous, etc. C'était « il faut vite vous marier ». Donc, on avait décidé, pour ne pas avoir à se marier avec des gens qu'on ne connaissait pas encore, on allait se marier tous les deux. On n'était pas du tout ensemble, rien du tout. On s'est retrouvés après, en 68, pendant les événements d'hiver. On a occupé les trois Luxembourgs ensemble, par hasard, des choses comme ça. Et puis, on s'est dit « au fait, mais on devait se marier, non ? » Et puis, on l'a fait. On rigolait, quoi. Vous vous êtes trouvés aussi aux journées mondiales, aux journées du cinéma de Surrey. Voilà. Les états généraux du cinéma, mais si... Vous étiez en plein, parce que vous en dîtes. Oui, à la fin, d'ailleurs, de ces états généraux qui ont duré, je crois, au moins huit heures. Ça avait commencé l'après-midi, on est ressortis, il faisait nuit, depuis longtemps. Et il n'y avait pas de voiture, de rien. Donc, à pied, depuis Surrenne, jusqu'au centre de Paris. Et c'était... Ah oui, à l'issue de ces états généraux, on avait décidé que le centre du cinéma, le CNC, était nul et non avenu. C'est bizarre, comme ça ne reste pas les décisions révolutionnaires. Oui, c'était vraiment la révolution de mai 68, vous l'avez vu. Oui, c'était tout. Il y avait tous les metteurs en scène de La Nouvelle Vague qui allaient aller se ramasser à Cannes après. Il y avait Godard, il y avait Rivette, il y avait tout le monde. En fait, Chabrol, je me souviens, il était... Je faisais partie de son comité à lui. C'est fou. C'est fou, c'est une époque totalement folle. Et puis, vous êtes marié avec Patrick Devers, je crois, le 26 juillet 68, dans le plus grand secret. Oui, très, très secret. En fait, mes parents l'ont appris qu'à sa mort. C'est fou. Et sa mère le savait parce qu'elle avait reçu des prospectus de jeunes mariés. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait donné cette adresse-là. Vous savez, dans les mairies, les mecs, ils passent pour proposer des canapés, des cuisines aux jeunes mariés. Et pourquoi vous ne l'aviez pas dit ? Pourquoi avoir regardé ça ? Parce que ça ne regardait personne. C'était juste une blague entre nous, quoi. C'était pour, je vous dis, pour éviter de se marier plus tard. On avait même juré de jamais divorcer, mais on l'a fait quand même. Mais vous êtes resté très proche. Oui, je veux dire, un mariage comme ça, ça ne peut que durer puisqu'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas d'autre marché que ça. Mais en même temps, je sais que quand Patrick Devers, malheureusement, a mis fin à ses jours, il était venu vous voir, il était venu vous... Vous avez essayé de lui remonter le moral, Sota ? Oui, la dernière fois que j'ai rencontré, j'étais venu lui dire « j'attends un bébé ». Et lui, il m'a dit « oh là là, j'en ai marre ». Il avait sa fille qui était au-dessus, si je ne l'avais pas, elle, je me suiciderais. Il n'était pas content de ce qu'on lui faisait faire au cinéma. Il n'était pas content du cinéma, il avait des problèmes d'argent, il avait toutes sortes de problèmes ? Je ne sais pas s'il avait des problèmes d'argent. C'est possible parce que des fois, par exemple, il avait refusé de faire un film qu'il avait signé et sur lequel il avait touché une avance qui avait disparu, donc il était une mauvaise humeur. En plus, il ne trouvait pas ses chaussettes, je me souviens. C'est terrible. Mais c'est un grand acteur, c'était un grand acteur en tout cas, c'était un formidable acteur. Oui, mais très fragile, il avait mon compte de confiance en lui, il avait besoin d'une reconnaissance. En fait, c'est quand même la raison pour laquelle il est parti dans des oublis chimiques. Oui, exactement, il était dans la drogue. Parce qu'il n'était pas entouré de gens qui avaient confiance en lui pour autre chose que ce qui ne l'intéressait pas lui, c'est-à-dire pour le commerce, l'affiche. Même maintenant, vous voyez, des fois, on m'interview que si je parle de Patrick. Oui, c'est fou. Donc, c'était ça, s'apercevoir qu'on ne vaut pas pour ce qu'on est, c'est déprimant. Je comprends, moi je ne suis pas comme ça, mais je comprends qu'il ait été. Il y a une anecdote, il paraît qu'au Café de la Gare, lorsqu'au début c'était complet, il sortait avec un tuyau d'arrosage, il arrosait les dames en manteau de viso en disant « vous reviendrez demain ». Je n'étais pas là parce que moi j'étais à la caisse pendant ce temps-là. Mais il faisait ça, il en était capable. Oui, tout à fait. Il était capable de trucs très entiers, très fous comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on est né sur une complicité plutôt que sur un coup de foudre, qui est venu plus tard en fait. parce que je le trouvais très très beau et lui ça le faisait chier d'être beau. Ça peut arriver. Alors vous avez été donc régisseuse, vous êtes aussi comédienne, auteur, adaptateur, metteur en scène, décoratrice, costumière, auteur, compositeur de chansons et vous avez créé 80 spectacles. Ce n'est pas n'importe quoi ce tas ? Moi j'ai fait ça ? Oui ? Ah bon ? Et c'est vrai ? Vous avez fait un nombre de pièces considérable ? J'en ai fait pas mal. Pour ma part j'en ai fait plus de 30, entre 30 et 40. Maintenant je ne les compte plus parce que des fois je réadapte aussi par exemple le graphique de Boscop qui était un de mes plus gros tubes. Quand on a voulu le reprendre 15 ans plus tard, j'ai changé des choses parce que le Café de la Gare c'est un truc où on ne s'est jamais fini en fait. C'est juste que Romain en avait marre. Au bout de trois mois il avait envie de faire autre chose, d'écrire une autre pièce etc. Et on s'alternait tous les deux. pour écrire les pièces à partir du moment où on a fait des pièces. Oui car toutes ces pièces ont été jouées au Café de la Gare. Et le graphique de Boscop justement c'est une histoire étonnante. C'est un enfant qui joue au débile mental et qui est en fait un prodige en mathématiques qui fabrique un ordinateur à une époque où on n'avait pas d'ordinateur. Et avec cet ordinateur il fabrique des tubes musicaux. Donc c'est l'intelligence artificielle avant la lettre ? Moi si on regarde toutes mes pièces, il y a toujours un truc sur l'intelligence artificielle. Et je m'en suis aperçu qu'après... Mais ma dernière pièce c'était le summum de ce qu'on peut... C'est-à-dire que c'était une intelligence artificielle qui déléguait l'intelligence et les décisions aux acteurs, enfin aux personnes qu'il avait choisies pour faire un film. Et pourquoi justement ? Je ne sais pas. Parce que je suis fan d'Azimov et j'ai toujours pleuré quand il y avait un problème d'affection ou d'amour envers un robot. C'est très souvent dans Asimov, comme je l'ai eu quand j'étais petite pour les gens qui voulaient l'amour d'un chien ou d'un tigre. J'étais fan de ça. C'est marrant. Je ne sais pas. Et alors, cette pièce est devenue un film, le graphique de Boscop, qui a une histoire, parce que de 1976 à 2010, tous les samedis soirs dans une petite salle à Lyon, il a été projeté. Il a été joué pendant 37 ans. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des clubs du graphique de Boscop à Lyon. Voilà. Où ils s'habillent en moi. Voilà. C'est-à-dire que c'était à minuit, dans une petite salle, une cave voûtée, et les gens venaient chaque samedi voir ce film. Oui, oui. Comment vous l'expliquez ? C'est pour ça qu'en fait, nos fans sont des fois beaucoup plus jeunes que le graphique lui-même, parce que les parents ont envoyé leurs enfants et des fois, les enfants, ça fait 37 ans, c'est presque deux générations. Donc, à Lyon, quand on a du graphique de Boscop, en général, tout le monde sait ce que c'est. C'est fou. Mais à Paris, ça a marché pas mal, mais c'était en plein pendant Noël. Donc, on a été viré par les films de Cendrillon, je ne sais quoi. Mais ce film, d'ailleurs, est revenu en 2018, je crois, à Lyon, et vous étiez à une projection. Oui, sûrement. Je ne sais plus quand est-ce que ça s'est arrêté maintenant. Ça s'est arrêté en 2010, ça a repris en 2018. Ah oui, parce qu'on a fait une restauration. Et puis, vous avez aussi eu un prix du premier roman, avec un livre qui s'appelait « Voix le ciel, il va pleuvoir ». Ça aussi, ça a été vos débuts et vos adieux à la littérature. Oui, mes adieux, c'est surtout la maison d'édition qui a fait faillite. Je me suis aperçue après, qu'elle avait refilé les droits aux presses de la CID et qui ont fait faillite dès qu'ils m'ont prise. Je n'ai jamais été dans le catalogue. C'est bizarre quand même. Par exemple, il y a plein de gens qui ont voulu faire des émissions de télé sur le Café de la Gare, sur moi, comme ça, viré, faillite, abandon. Quand on a joué au Théâtre Saint-Georges, la directrice est partie en même temps que nous parce que le spectacle n'avait pas très bien marché alors qu'il marchait très bien au Café de la Gare. Elle a dit « Oh, je m'en vais ». Comment ça se fait ? Je ne sais pas. On était trop contestataires pour les endroits établis, je pense. On venait au Café de la Gare, on contestait. On a le droit de faire des choses au Café de la Gare, mais pas ailleurs. Et puis, il y a eu aussi, dans votre travail, vous avez fait la mise en scène du cimetière des voitures d'Arabal. Ça, c'était ma première mise en scène. Et c'était... Arabal, c'est quand même quelque chose de fou. Oui, mais après, combien d'années, au moins... Presque 50 ans plus tard, oui, 50 ans, je l'ai appelé, je lui ai demandé si je pouvais monter un pique-nique en campagne. Oui. Et il était très content. Il me reconnaissait, en fait. On ne s'était pas vu depuis 50 ans. Et je lui ai demandé l'autorisation d'écrire une scène muette qui était dans sa pièce, mais elle était un peu courte. Donc, j'ai rajouté une scène et donc, j'ai 10% de droits d'Arabal. Il est vraiment formidable. Il est fou. Moi, je me souviens d'un jour, j'ai été interviewé Salvador Dali au Meurice, où il était. Arabal arrive avec six jeunes femmes en pagne et enchaînées, en disant, c'est un cadeau pour toi, Salvador. On ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui. Oui, mais déjà, même moi, quand je l'ai connu, quand j'ai monté la pièce, il avait 80 ans, je crois, déjà. Il allait sur ses 81, comme il me disait. Il est en pleine forme, en tout cas. Oui, mais là, ça a l'air d'aller. Je reçois toujours des nouvelles, etc. C'est un courage. J'étais contente, parce que j'ai vu dans la pièce, pique-nique en campagne, un truc formidable contre la guerre, le truc le plus pacifiste qui puisse exister, qui n'avait jamais été vraiment mis. C'est toujours pris pour de l'absurde, un rabal, alors que ce n'est pas absurde du tout. Exactement. Autre date importante pour vous, c'est le 17 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio, avec Sota. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sota. Alors, on a évoqué le Café de la Gare, que vous avez créé, avec beaucoup d'autres, avec Coluche, avec Romain Bouteille. Et ce Café de la Gare, finalement, vous y êtes revenu le 17 septembre 2023, avec les dimanches de Sota. C'est-à-dire que vous avez choisi cette pièce méconnue ou inédite, et que vous présentez le dimanche, soir, et puis il y a une visite des lieux, et puis ensuite, il y a un petit dîner où on peut parler avec les comédiens. Oui, parce que l'esprit, enfin, on ne sait jamais pourquoi ça a marché comme ça, le Café de la Gare. Et on s'aperçoit en regardant, en discutant avec les gens qui disent, « Oh, moi, je suis venu, je n'étais pas venu depuis les années 70, je ne me rappelle plus. » Ils se rappellent très bien le Café de la Gare, ce qu'ils ont vécu, mais jamais le spectacle qu'ils ont vu. Et Patrick, des fois, il est revenu jouer avec nous alors qu'il était hyper connu. Personne ne le reconnaissait sur la scène. C'est-à-dire que c'est comme quand vous rencontrez votre coiffeur ou votre dentiste dans la rue, vous savez que vous le connaissez, mais vous ne savez pas d'où. Eh bien, lui, c'était pareil. Il disait, « Je peux venir faire un truc. Vous n'avez pas un petit noir où je peux me glisser pour faire un truc ? » On disait, « Vas-y. » Et les gens rigolaient, ils se demandaient pourquoi ça venait là, dans la pièce. Et puis, personne n'a dit, « Ah, j'ai vu Patrick Devers le jour. » Personne. Donc, pour en revenir au dimanche de Sota, il y avait la soupe, il y avait la roue. La roue, elle tournait, le prix était un peu tiré au sort. C'est-à-dire que ça pouvait aller de zéro, mais il y avait même moins un, bon, un euro ou un franc, jusqu'à 20, 25, ça dépendait du prix maximum, qu'on ne faisait que le samedi, parce que le samedi, il y avait trop de monde, donc on ne faisait pas la roue. C'est-à-dire la roue, on offrait pratiquement à un spectateur le prix d'entrée. Oui, c'est ça. Un sur 20. Un sur 20. Parce qu'il passait 20 par 20. Et donc, bon, petit à petit, les gens sont partis de la troupe initiale, on a pris des spectacles extérieurs, et finalement, c'est devenu un théâtre privé. Oui, que vous avez dirigé. Dirigé, il n'y avait pas de directeur, en fait. Mais maintenant, il y a un directeur, parce que ça a changé de structure, on est un théâtre privé, on n'est plus un café-théâtre, et les spectacles, c'est un peu, c'est Avignon chez nous, Avignon, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spectacles par soir, etc. A tel point que je me suis réfugié sur un seul horaire, le dimanche à 20h, et qu'il faut que je garde pied par pied, parce que c'était le plus mauvais horaire, et maintenant, ce n'est pas le plus mauvais horaire. Et j'essaie de recréer l'ambiance, c'est-à-dire la soupe, le prix un peu au choix du client, je propose plusieurs prix, les mecs, ils prennent s'ils ont envie d'aider, ou s'ils sont fauchés, etc. Et puis la soupe, après, on discute avec les acteurs, sauf que là, c'est la permission d'avant minuit, parce qu'avant, ils discutaient jusqu'à 3h du matin, mais maintenant, les gens n'osent plus sortir le soir. La soupe, c'était une tradition au départ du Café de la Gare ? Non, on servait à boire, mais quand on est arrivé au nouveau Café de la Gare, en 73, donc il fait de ses 50 ans cette année, il y avait 500 places, alors 500 boissons, déjà la roue, ça prenait beaucoup de temps, donc la roue était un spectacle en soi, parce qu'il y avait environ 20 à 24 roues, c'est-à-dire un paquet de 20 personnes, et tous ceux qui ne rentraient pas, ils étaient virés au jet d'eau par Patrick, paraît-il. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le premier Café de la Gare a duré 2 ans, rue de Dessa, il est ensuite passé rue du Temple, avec des moyens beaucoup plus considérables, et cette roue, parce que les gens ont oublié ce qu'était cette roue, c'est une roue, moi je me souviens, on rentrait, on tournait la roue, et on l'avait... Chacun choisissait une couleur, il prenait une couleur des petites rondelles, et il voyait sa couleur tourner, passer par toutes les couleurs, et des fois il s'arrêtait sur le moins un, ouais, comme ça, c'était un jeu, mais maintenant les gens n'aiment plus jouer avec de l'argent, c'est une contrainte de payer, c'est normal, ils n'ont pas de sous. Alors là, vous avez choisi cette pièce, cette pièce qui correspond à l'esprit du Café de la Gare, mais qui ne sont pas forcément connues, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une explication de ce spectacle, par exemple, la réussite passe par le charisme, une comédie-conférence improbable, qui explose les uns, et laisse pantois les esprits chagrins, le Cadeau des Dieux, qui est une comédie diverse, musicale absurde, grave, folle moderne, c'est l'esprit du Café de la Gare. Écrite par Shams Bouteille, quand même. Alors, justement, c'est Shams Bouteille, c'est un descendant de Romain Bouteille. C'est son fils. C'est son fils. Et Romain Bouteille, avant de disparaître, a assisté aux répétitions de cette pièce. Oui, parce qu'en fait, Shams, il savait, enfin, sa pièce, il y a beaucoup de choses qui font penser à Romain, mais c'est quand même Shams. En plus, c'est beaucoup plus musical que ce que faisait Romain. Mais il avait besoin de, puis il savait que son père allait mal, donc il avait besoin d'entendre la parole du père, j'imagine, sur cette pièce. Mais elle a beaucoup bougé depuis la première, mais il n'a pas joué beaucoup, parce qu'il faut trouver un théâtre. Parce que ces pièces que vous avez choisies sont des pièces qui sont jouées en alternance le dimanche, mais nulle part ailleurs. Ben non, nulle part ailleurs. Moi, il y en a que j'espère voir au Café de la Gare plus régulièrement, comme Un pour tous, qui est une pièce typique Café de la Gare, avec une troupe, etc. Qui est une comédie apérodinatoire. Oui, parce que ça se passe pendant un apéro, et que ça, merde. Les acteurs aiment bien manger et boire en scène, comme ça, c'est fait. Et les prochaines que le public n'a pas encore vues, c'est Le drame, c'est pas le maillot, c'est la claquette, de Maria Ducheski. Sur le temps qui passe. Sur le temps qui passe. Et c'est très joli, parce que c'est très drôle, c'est un peu violent, et puis ça laisse plein de bonheur de vieillir, c'est ça qui est bien. Et encore une fois, c'est l'esprit du Café de la Gare, un esprit typique des années 70. C'est pas typique, c'est-à-dire que ça s'adresse pas à un public particulier. C'est un public qui a envie d'être dans un lieu où on s'embête pas, où on voit pas la même chose qu'ailleurs, et où on peut parler avec les gens qui l'ont fait. C'est surtout ça, c'est la convivialité que j'essaie de retrouver. Et il y a un spectacle qui s'appelle Ceci n'est pas une saucisse, qui est quand même un morceau. Ça, c'est les deux qui n'ont pas encore été joués, qui commencent la semaine prochaine. Et puis il y en a que j'ai choisi pour les Réveillons, et là ça va être coton parce que les gens, ils ont peur de manger de la soupe au Réveillon. Mais ce sera de la bonne soupe. Et il y a aussi quand Marie rencontre Suly. Ah oui, ça c'est une pièce où joue mon fils aîné avec sa fiancée qui est une formidable auteure, je trouve. Et j'en ai pas souvent trouvé d'autres que moi. mais ils ont un mini café de la gare près de Montpellier, à Saint-Jean-de-Vedas. La nouvelle chocolaterie, ça s'appelle ? Ça s'appelle la nouvelle chocolaterie. C'est une chocolaterie ou un théâtre ? C'est parce qu'il avait fait d'abord un théâtre dans Montpellier, mais très excentré, qui s'appelait la chocolaterie. Et là, comme il s'est déporté à Saint-Jean-de-Vedas dans un lieu beaucoup plus sympa, qu'il a construit lui-même, etc., c'est la nouvelle chocolaterie. Donc, c'est pour vous une façon de relancer ces esprits, de le perpétuer et de donner leur chance à des nouveaux auteurs qui n'ont pas forcément accès au Grand Théâtre Parisien ? Oui, c'est trop dur maintenant de jouer à Paris. Il faut ou une vedette ou un budget considérable de pub, beaucoup d'amis au corps. Il y en a tellement, là, par exemple, en cette fin d'année, que pour attirer les gens sur un truc original sans tête d'affiche, c'est la croix et la bannière. Enfin, j'aimerais bien que les gens reviennent au Café de la Gare pour être au Café de la Gare. Oui, c'est l'esprit. Parce qu'en fait, effectivement, quand le Café de la Gare existait, il y avait un spectacle à l'affiche. Aujourd'hui, les théâtres proposent cinq, six spectacles. Mais oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas où taper, on ne sait pas où les gens vont venir. Alors, finalement, il y a une espèce de bagarre sur les sites de vente qui est insupportable. On est obligé de faire des réservations, on n'en faisait pas, nous. Oui. On ouvrait la porte, on voyait que la queue allait jusqu'à la rue, on disait, bon, on allait au bout, on disait, ceux qui arrivent derrière vous, vous direz qu'il n'y a pas de place. Alors que maintenant, on est obligé de regarder sur Internet tous les gens qui ont acheté sur tel site, sur tel site. C'est infernal. On ne pourrait pas imaginer un Café de la Gare construit aujourd'hui. On peut essayer. Je dis, mais c'est une question de... Si ça vient aussi de ces fameux intermittents du spectacle, les comédiens, ils veulent la sécurité parce que sinon, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas louer un appart, ils ne peuvent pas prendre un crédit, rien. Donc, ils sont obligés d'être intermittents du spectacle. Mais tout le monde veut son intermittence et ça tue... Ça devient... On devient une entreprise commerciale. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Vous n'étiez pas intermittent ? On ne savait même pas ce que c'était. Ça n'existait pas d'ailleurs, je crois. Mais par exemple, on allait chercher nos sous à la télé quand on faisait une émission de radio qui s'appelait C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. Et je me souviens, on montait tout en haut de l'ORTF pour aller chercher nos sous. On était vachement contents. Mais sinon, on n'était pas obligés d'avoir un compte en banque, il n'y avait pas de carte bleue. Ce n'était pas une entreprise commerciale, c'était une entreprise artistique et libre. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont démulté chez vous. Je crois que le Splendide a trouvé refuge chez vous avant de trouver le... Oui, parce qu'ils voulaient faire un lieu comme nous, mais ils avaient moins d'amis. Forcément, ils étaient plus jeunes, donc on les a fait jouer notamment dans le graphique de Boscop pour qu'ils aient des sous pour construire leur théâtre. Mais ils ne s'étaient pas encore... Et maintenant, c'est le contraire. On n'aura rien demandé, mais c'est vrai qu'ils n'en ont plus besoin. Mais en même temps, ce n'était pas le temps du Père de Malé de Ture Durs, c'était les premiers sketchs, ça n'avait rien à voir avec ce qui a devenu le Splendide. Le premier Splendide, oui, c'était pareil, c'était que des sketchs et après, ils se sont mis à faire des pièces quand ils sont venus au teint... Ce qui est maintenant... Je ne sais plus, c'était le teint-à-marre et puis après, je ne sais plus. Il y a eu une époque où il y avait des grands comédiens. Henri Guibet, par exemple, a débuté. Et je crois que le début d'Henri Guibet, c'est avec Coluche. Il était sur scène. Coluche rentrait. Il lui tapait dessus en disant je suis en retard. Est-ce que je me suis battu dans le métro ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sketch. Oui, c'était... C'est Guibet qui racontait... Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé dans le métro et tout. Chacun racontait l'histoire et à la fin, tout le monde se bagarrait. Mais celle-là, elle a été filmée. Donc, on peut la trouver. Alina, c'est un sketch. Et à la fin, ils étaient tous là en train de se taper dessus. Puis il y avait Miu Miu qui rentrait, toute petite, comme ça. Et on lui dit oh Miu Miu, tu ne sais pas ce qui est arrivé dans le métro à Guibet. Et puis si, en lui racontant, il la bousillait complètement. Et Guibet n'avait pas encore tourné Rami Jacob avec le fameux salopont où vous êtes huif. Et puis il y a eu des scènes surréalistes. Je crois qu'un soir, Miu Miu justement et Robert Bouteille se sont disputés et ils ont quitté le spectacle pendant qu'ils se déroulaient. Ah oui, ça c'était, je ne sais pas pourquoi ils se sont disputés. Je crois que, en fait, Miu Miu s'était disputé avec Catherine qui était l'amie de Romain. Et elle est rentrée en scène en souriant, radieuse. Parce que c'était son boulot, quand même. Et Romain lui a dit oh bah dis donc, ça te fait rigoler toi de t'engueuler avec Catherine. Et Patrick est venu à son secours. Donc ils sont tous les deux ils ne sont plus rentrés en scène. Donc il y en a un qui est allé voir, il est revenu en disant ils sont partis, ils ne monteront plus en scène. Et ceux qui restaient, on était quatre au lieu de neuf. On a fini le spectacle devant une salle bourrée qu'on a envoyé à Andrew, qui était l'anglais de service et qui jouait avec nous à cette époque-là, qui venait du Magic Circus, qui disait ça arrive de temps en temps, il se dispute et avec son accent, il a tenu les spectateurs pendant trois quarts d'heure en attendant que ça reprenne. C'est fort bien. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Ça, là, ailleurs, non, je ne pense pas. Donc c'est dimanche de Sota avec cette pièce, c'est donc à 20h au Café de la Gare. Pour le moment, c'est programmé jusqu'à fin janvier, mais ça continuerait en février. Parce que vous n'avez pas l'intention d'arrêter ? Ah ben, comme je dirais, faute de, comment on dit, la bataille préfaite, faute de combattants. Oui, oui. Mais vous êtes la dernière combattante du Café de la Gare historique. J'espère que, je pense que je suis parce que mes enfants, ils n'ont pas l'intention de continuer vraiment. Oui. Continuer en tout cas comme ça. C'est dimanche de Sota. Celles et ceux qui ont connu le Café de la Gare et ceux qui ne les connaissent pas, je les recommande. En plus, il y aura une bonne soupe à la fin. Oui. Et vous ne serez pas dans le potage à la fin du spectacle. Merci Sota. Merci de défendre cet esprit du Café de la Gare. Et merci de me l'avoir fait dit. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.